C'est un ouf de soulagement pour les villes de Yamoussoukro, San Pedro, Abengourou, Mans et Farkese-Dougou. Ces cinq communes de la Côte d'Ivoire vont bénéficier d'un programme en lien avec la protection de l'environnement et la lutte contre le réchauffement climatique. Il s'agit d'un projet de la Convention mondiale des mers pour le climat et l'énergie, financé par l'Union européenne. L'Union européenne soutient plusieurs initiatives pour le développement durable des villes, tels que le réseau de développement urbain, les villes intelligentes, ainsi que la Convention des mers pour le climat et l'énergie, qui est donc ce projet. L'action de l'Union européenne en faveur des villes durables est également alignée sur les engagements pris suite à la ratification de l'accord de Paris sur le climat. Ce projet a pour objectif de faire face à l'impact du changement climatique, à savoir les inondations, sécheresses, feux de brousse, érosion côtière, qui ne sont que quelques exemples des impacts et des conséquences auxquelles les autorités locales et leurs communautés sont de plus en plus confrontées. C'est comme une bouée de ce retard que l'Union européenne nous donne dans notre politique nationale de développement, où le président lui-même a, dans son filier 5, s'est engagé à un développement régional équilibré, qui repose essentiellement sur la prise en compte des enjeux du changement climatique et du développement durable. En Afrique subsaharienne, la Côte d'Ivoire est le seul pays qui a été sélectionné et qui a l'honneur de pouvoir participer à ce projet. Et concrètement, nous collaborons avec les communes pour identifier les priorités, quels sont les impacts des changements climatiques, et nous accompagnons les communes pour identifier quelles sont les solutions qui peuvent être mises en œuvre pour anticiper les effets des changements climatiques et pour pouvoir les préparer au futur grâce à la mise en œuvre de projets. Ces cinq villes choisies représentent toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Elles ont été choisies pour avoir une vision représentative des différents types de climats et de météos en Côte d'Ivoire, d'où l'appellation capitale régionale.